salut la compagnie dans quelques heures rosh Hashanah la tête de l'année le nouvel an qui va être qui va démarrer ce soir jeudi et vendredi et qui nous offre la vision d'une nouvelle année alors avec ce qui se passe dernièrement j'ai entendu de la part de mes amis différents sons de cloche et moi même je partage l'un d'entre eux certains sont extrêmement optimistes en disant qu'Israël n'a jamais agi de la sorte et qu'il était temps et que nous montrons enfin une légitimité à agir et à exister d'autres alors sont dans la réserve en disant en expériment en exprimant finalement peut-être pas une fatalité mais certaines remises en question à se demander combien de temps ça va durer parce que cette fois ci c'est la bonne est ce que cette fois ci Israël sera pris au sérieux dans son souhait de paix dans son souhait dans son souhait de défendre ses frontières et est-ce que finalement ce n'est pas une belle action pour plus tard recommencer à être trop doux trop gentil à tendre la main à nouveau et finalement payer au prix de vie notre position dans quelques heures rochachana c'est l'occasion évidemment de se poser les bonnes questions c'est tout le mois des louls qu'il fallait le faire le jour le mois du moins où le créateur ce monde est parmi nous dans le chant c'est à dire qu'il nous observe et qu'il est à l'écoute à mes l'air bassadé comme nous disons c'est aussi l'occasion de se poser les questions de qu'est ce que je peux changer qu'est ce que je peux faire de quelle manière je peux agir puisque l'action est certainement le maître mot de ce qui réside dans notre torah la manière dont on agit le rabbi loubavitch disait lui même qu'il n'y a rien de plus important que l'action un ami à moi m'a posé cette question il m'a dit mais alors qu'est ce qu'on peut faire je lui ai répondu que de manière générale ce que j'observais c'est que c'est beaucoup de monde trouve une certaine consolation une certaine comment dirais-je manière de remettre la responsabilité sur d'autres en disant ben le gouvernement fait ce qu'il faut et on sait combien le peuple juif est un seul peuple et quand nous devons tous agir j'ai l'intime conviction que nous savons tous ce que nous avons à faire seulement avec les années avec les siècles les millénaires nous avons oublié d'écouter la voix intérieure et je crois que c'est profondément ce que le chauffard vient nous rappeler cette corne de bélier dans laquelle nous soufflons tous les matins pendant le mois des loups les que nous allons souffler obligatoirement sonner le chauffard dès dès demain pendant la prière ce sont qui est complètement inexplicable un long ton un long son pardon un son séquenté ta 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 et un ensemble de son ta 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 de répétition je vois dans ce son là le réveil de l'âme finalement mais pas dans le réveil spirituel qui veut vraiment se connecter au divin bien au contraire ce réveil qui nous rappelle comment nous devons nous écouter nous avons à l'intérieur de nous une voix un son qui s'exprime très souvent nous avons par exemple cette voix qui nous dit que dans un contexte familial ou professionnel nous ne voulons plus accepter telle ou telle situation et ce sont il est long il se répète il se répète cette voix se répète non je ne veux plus de ce patron non je ne veux plus habiter dans telle ville etc je ne veux plus de ça dans ma vie et je vais me le répéter pendant dix ans peut-être plus malheureusement ça c'est le premier son du chauffard le deuxième son c'est celui qui est saccadé ta 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 c'est à dire que au fur dans sa vie on entend on entend une voix qui nous dit tiens ben ça je veux changer je veux me mettre au sport je veux me mettre au sport c'est pas quelque chose qui revient tout le temps c'est quelque chose qui revient de temps à autre il faudrait que je perde un petit peu de poids il faudrait que je m'investisse un peu plus dans ma famille ou dans ma ville faudrait que je fasse quelque chose c'est un son qui revient et on a le son insupportable celui qui est là et qui vraiment à chaque fois que je vois quelque chose que je perçois quelque chose qui se passe soit la télévision soit dans les journaux soit dans ma famille dans mon travail dans mon quotidien ça va être répété c'est autant de voix intérieures c'est autant de messages qui arrivent comme réceptacle n'oubliez pas que le chauffard c'est un grand un petit trou qui va vers le grand un endroit qui est serré à l'intérieur petit et qui va se libérer par la voix c'est l'opportunité ici de enfin révéler à soi même ce pourquoi on est là dans ce monde c'est à dire que véritablement exprimer le plus profond de soi même je suis absolument convaincu qu'au fond de nous nous savons tous ce que nous voulons mais il est difficile de reconnaître la vérité il est difficile de prendre la décision d'agir parfois ça peut être un changement radical et oh combien c'est compliqué de faire ce changement radical pour ce rosh Hashanah je vous souhaite à chaque son du chauffard de réveiller tantôt cette voix qui se répète depuis tant d'années tantôt cette voix qui se répète à certains moments et à celle qui est là tout le temps qui est trône dans votre tête qui se répète constamment voilà ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année afin que chacun d'entre vous moi le premier vous aussi puissons vivre et agir principalement agir de la manière dont le créateur nous a créé avec notre rôle dans ce monde Shana Tova ou Metuka une bonne année douce comme le miel pour chacun d'entre vous